Allez, on va continuer les lois concernant le rocher Mishpat, concernant les dommages dans le corps et l'âme, d'accord ? Donc on en parlait des lois concernant les coups, d'accord ? Si on avait le droit de frapper ou pas. Les enfants, etc. Alors, il y a la fin intéressante qu'il faut apprendre aux enfants. Amavit et Travero. Quelqu'un qui fait peur à son ami. Par exemple, s'il lui crie par derrière, il fait ouh ! Comme ils font les enfants, vous voyez ? Il l'appelle, enfin, il fait ouh ! Il lui fait peur. D'accord ? Ou alors, il éteint la lumière pour qu'il ait peur. Un peu les peurs de... Il lui fait ouh ! Dans l'obscurité. Toutes ces choses-là. Avalpich et Patour midime Adam. Bien qu'il soit... On puisse rien lui faire au niveau des lois humaines. Parce qu'il a... Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... D'accord ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise sur ce qu'il a fait. Il est coupable au niveau des lois divines. Ça veut dire que si Dieu préserve ce monsieur-là, il a un problème cardiaque par la suite parce qu'il a eu peur. Ou alors, il a un traumatisme. De prendre comme un... Pourquoi dans la France où il dit Shabbat, s'il y a un enfant qui est bloqué dans un placard ? Il est bloqué dans une chambre, il n'arrive pas à sortir. Vous avez le droit de casser la porte pour le sortir. D'accord ? De faire... Trouver n'importe quel moyen pour le sortir. Pourquoi ? Parce qu'il peut faire une crise de... Crise de peur. Crise de terroir. Et il peut être traumatisé, quoi. Donc, la même chose, si le... Si la personne en question, il y a des... Il y a des séquelles de cette peur qu'elle a eue. Parce qu'elle lui a fait ouf ! Il a eu... Il a eu un saut du coeur à ce moment-là. Et que ça peut lui provoquer quelque chose par la suite. Donc, la personne, elle est coupable au niveau des lois divines, même si elle n'est pas attrapable au niveau des lois humaines. Mais... Donc, il faut habituer les enfants, ou les grands d'ailleurs, à jamais faire ce genre de plaisanterie. D'accord ? Qui semble... Un jeu, quoi. Qui semble pas méchant. On voit que c'est interdit. Parce que ça peut provoquer un hommage, soit dans le corps, soit dans l'âme. Alors... À la race suivante. À Hrovel Bahavero. Quelqu'un qui... Qui blesse. Cette fois-ci, on parle plus de coups. Qui laisse pas de traces. On parle d'une blessure. Quelqu'un qui a blessé son ami. À Filou, chez Lombe Kavana, sans aucune intention. D'accord ? Comme par exemple, maintenant, il y a eu un très gros accident... Côté de Raifa. Il y a eu six morts d'un coup. C'est un camion qui a... Qui a perdu ses freins. Six voitures. Écrabouillées par le... Par le camion qui allait à toute allure. Il y a six morts d'un coup. Alors, les morts, il n'y a plus rien à faire. Mais les blessés. Ceux qui vont perdre une jambe, ou un bras, ou un... Qui vont perdre... Peut-être qu'ils vont devenir sourds. Les arranges qu'il peut y avoir d'un accident. Donc, même si la personne a fait ça sans Kavana. Le chauffeur. Il n'est pas censé... Avoir fait exprès d'avoir des freins qui lâchent. À Falpi, je n'attends l'eau à ma monnaie. Même s'il paye... L'argent... Qu'il est... Qu'il est tenu de lui payer. D'accord ? Il a... Par son assurance ou... Sans son assurance, il a payé... Les frais... De... De... De la blessure. Et il mit Kaperlo... Il ne peut pas être... Pardonné... Tant qu'il n'a pas demandé pardon. D'accord ? Donc, il demande pardon. Il aurait pu dire moi... Moi, ce monsieur, je ne le connais pas. Il y a eu un accident. J'ai payé... Tout ce que je lui dois. La prothèse... Ce que je sais moi... Les soins... Les soins... Médicaux... Tout, j'ai payé. Il a dit non, ça ne suffit pas que tu payes. Il faut que tu ailles demander pardon. D'accord ? Et pourquoi il doit lui demander pardon ? Parce que... Parce qu'il a fait un tsar... Il a fait une... Une... Une souffrance. D'accord ? Véloyer... Comme on voit dans les lois de... Dans l'apparaçon de Mishpatim... Enfin... Qu'on devait payer pas seulement le... La honte... Et le... Et le... Les soins médicaux... Et les... Et les frais de... De... D'arrêt de travail, etc. Mais la souffrance... Qu'il a provoqué à la personne... Ça, c'est pas un truc... Calculable. Donc, il faut demander pardon. Sinon, il n'est pas pardonné... Même à Yom Kippour. Il faut pas que le... Que celui qui a été frappé... Qui a été blessé... Soit cruel... De pas lui pardonner. Comme c'est écrit dans les lois de Yom Kippour. Donc, par exemple... Quelqu'un... Qui a eu un accident... Et qu'il a perdu une jambe de cet accident... Toute sa vie... Toute sa vie n'est plus une vie. Enfin... Tout ce qu'il fait... Il faut le faire en fonction du... En fonction de sa jambe. D'accord ? Donc, il peut pas monter les étages... Il lui faut un... Des installations dans la maison... Des boutons partout... Une chaise roulante... Des prothèses... Enfin... C'est... C'est plus une vie, quoi. Jusqu'à sa mort, il sera... Préoccupé par ce problème-là. Il y a ici quelqu'un qui vient de... J'ai un mat. Il a perdu une jambe dans un accident de voiture. Alors... Il va au Mikvé... À Kippour... Parce qu'il peut pas... Il peut pas... C'est toute un... Toute une histoire d'enlever sa prothèse, etc. Il était une fois au Mikvé à Kippour... Avant Kippour, il est resté deux heures ! Deux heures ! Le temps qu'il enlève... Le temps qu'il... Qu'il se bouge... Et qu'il rentre dans l'eau... Et qu'il puisse ressortir de l'eau... Et qu'il puisse se laver... Enfin, c'est un... C'est un enfer, quoi ! Il doit programmer deux heures de sa journée... En sachant qu'il va aller au... Au Mikvé à Kippour... Imaginez-vous... Toute... Toute action qu'il fait... Il est... Il pense à ça, quoi ! Il pense qu'à ça ! Si c'est un mariage, il peut pas y aller... S'il y a des escaliers à monter... Si c'est une synagogue, il faut qu'il soit au rez-de-chaussée... Si c'est... Au chou que... Pas question d'y aller quand elle lui montre... Enfin... Donc la vie, elle est... Elle est une autre vie ! Mais dans ce gars-là, il peut dire... Moi, je pardonnerai jamais à ce gars-là... A celui qui a fait l'accident... Parce qu'il n'avait qu'à faire attention... Ou je veux pas le savoir... On te dit... Malgré tout, il doit pardonner... Quand le gars vient lui dire pardon... D'accord ? Véchen... A Gozel et Travero... Même... Quelqu'un qui a... Qui vole son ami... Quelqu'un qui a volé son ami... A Falpi chez Echive et Taxela... Bien qu'il lui ait remboursé le vol... D'accord ? Il avait besoin de son téléphone... D'accord ? Il a emprunté le téléphone... Il est parti... L'autre, il se dit... Où est mon téléphone ? Où il est... Oh là là ! Qu'est-ce que je vais faire encore ? J'ai toutes les... Des adresses... Deux heures après, il revient... D'accord ? Avec... Un sourire... Il dit... Tu m'excuses, j'en avais besoin... Je te l'ai pris, maintenant je te le rends... Voilà... Excuse-moi, je suis même prêt à te payer... Le gars il dit... Mais t'es complètement fou... Tu vois pas le problème que tu m'as fait... Nananana... Il lui dit... Mais je m'en fiche... Je t'ai rendu ton téléphone... Et je t'ai payé le... Le dommage... Laisse-moi tranquille... Et ben non... Il faut pour avoir... Un pardon de cette faute... Un autre... Qui demande... Pardon... Au... Au... Monsieur... Enfin... Pour la peine qu'il lui a causé... Du fait qu'il lui a volé quelque chose... Donc quand on dit voler... On parle pas d'un... 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 Sur le... Le visage... Et une mitraillette... On parle d'un... Quelqu'un qui a emprunté... Un objet... Un délai... Un tout petit délai... Sans le... Sans prévenir la personne... Ça s'appelle un gazelle... Même s'il lui a pris sa serviette... Et qu'il lui a rendu... Un quart d'heure après... Le fait que l'autre a dit... Oh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait... Je sais pas quoi... Je sais pas où je l'ai mise... Je suis très embêté... Et lui il vient lui rendre son truc... Et lui il dit... Excuse-moi... D'accord... Et lui il faut... Il demande... Il doit demander pardon... Il doit pas dire... Ça va... Pour un quart d'heure... Que je t'ai pris ton livre... Ou ton... Ou ta serviette... Tu vas pas faire un scandale... Voilà... Non seulement ferme-la... Parce que tu as volé... Mais demande pardon... Pas seulement... Pas seulement... Pas... Dis... Miata Bichlal... D'accord... Pour que je te demande pardon... Tu dois demander pardon... Sinon à Yom Kippour... On te pardonne pas... Aval... Amazic Mammon Havero... Maintenant... Quelqu'un qui a... Endommagé l'argent de son ami... Il a fait un... Ezek Mammon... D'accord... Miata Chechilem Lo... Dès qu'il lui a payé... Il doit... Il a pas besoin de demander pardon... Quelqu'un qui a volé l'argent... Oui... Parce qu'il lui a fait un... Il lui a fait de la peine... Mais s'il lui a pas fait de la peine... Mais qu'il lui a fait un Ezek... Sans faire de peine... D'accord... Il lui a dit... Oui... Il va changer le... Il va changer tes euros... Il est au moins à 5 en ce moment... L'autre... Il comprend rien... Il va changer ses euros... Et puis c'était à 4,60... D'accord... Il a perdu... Sans chequelles... Je sais pas... Donc il a fait un Ezek Mammon... En lui indiquant... En disant une bêtise... Donc là... C'est pas une peine qu'il a faite... Il lui a fait perdre de l'argent... Là... Il dit... Puisque je te fais perdre... Sans chequelles... Je te donne sans chequelles... Mais je suis pas obligé de te demander pardon... Quand tu... Parce qu'il y a pas de peine... Il y a un dommage sans qu'il y ait peine... D'accord... Vous en voulez encore ? Aroé travero... Tovéa baya... Si quelqu'un voit... Un ami... Enfin quand on dit travero dans la Torah... C'est pas un ami... C'est quelqu'un... Quelqu'un... Quelqu'un qui est... Ni un ennemi... Ni un ami... Un kidam quoi... Donc il voit... Un individu... Qui est en train de se noyer... Ou... L'istim... Baimala... Où il y a des bandits... Qui... Qui... Qui l'attaquent... Et il peut le sauver... D'accord... Il sait nager très bien... Il aurait pu le sauver... D'accord... Ou il avait une barque et il aurait pu le sauver... On parle pas de quelqu'un qui risque de se noyer en le sauvant... On parle pas de quelqu'un qui... Qui fait le malade... D'accord... Qui... Parce qu'il y en a plein comme ça qui... J'ai connu un ami comme ça qui... Qui est en train de se noyer... La personne qui est venue le sauver... Elle s'est noyée elle-même... Et lui il s'en est sorti par miracle... Alors toute sa vie il s'en veut parce que... Il y a eu un... Je lui dis pas de sa faute... L'autre il avait qu'à connaître son... Son potentiel... Et si tu... C'est pas évident de savoir... Sauver quelqu'un quand... Il faut être un mec nageur quoi... Tu sais pas... Fais pas de malin... Donc il te dit... On parle de quelqu'un qui aurait pu... Ou alors un voleur... Enfin... Un type il se fait attaquer... Par des voleurs... Qui veulent lui prendre son argent... Il faut être costaud pour arrêter les voleurs... Donc... Si tu peux... Si tu peux le sauver... Ou lui-même... Donc dans notre cas de figure... Appeler la police... Ou le... Ou appeler l'urgence... Une ambulance... Enfin j'ai pas quelqu'un qui sait faire la chose... Même s'il doit payer... Crayal... Il doit se fatiguer... Véliscor... Et payer... Les gens... Pour le sauver... Il va pas dire... Moi je peux pas le sauver... Bah comme je peux pas le sauver... Je me... Je n'ai rien vu... Non... Tu dois... Si tu sais pas le sauver... Tu dois... Mettre en route un système pour le sauver... Même si ça doit te coûter de l'argent... D'accord ? C'est quelqu'un en train de s'évanouir... L'ambulance l'emmène à l'hôpital... L'ambulancier... Il dit... Moi je démarre pas... S'il n'y a pas quelqu'un qui signe... Qui signe pour lui... Elle ne dit pas... Je connais pas... Non... Tu es obligé de signer pour lui... Même si après... Ils vont t'envoyer à toi... La facture de... Du magasin David Adam... D'accord ? Parce qu'ils gagnent... Ils touchent des... Du gouvernement... Des donateurs... Et en même temps... Ils reprennent une troisième fois... La mise... Mais... Mais c'est pas... Mais c'est pas... Mais c'est des touristes... Pas des Israéliens... Pas des Israéliens... Mais bon ? S'il n'y a pas de hospitalisation... Il faut payer l'emblance... Hein ? S'il n'y a pas de hospitalisation... Je crois qu'il faut payer l'emblance... Alors... Ne commencez pas... A me rentrer dedans... Pour des... Dioukim... Qui n'en sont pas... Tu aurais pu dire... Ça va me coûter de l'argent... Alors que je ne suis pas obligé de le sauver... Il te disant... Tu es obligé de le sauver... Et de payer malgré tout... Mais après... Et après... Il exigera le remboursement... Quand l'autre ira mieux... Si le gars... A les moyens de lui rembourser... D'accord ? D'accord ? Mais il l'a... Sinon... Il n'a pas le droit... De s'empêcher de le sauver... Il n'a pas le droit de s'empêcher de le sauver... Même si ça lui coûte de l'argent... Mais il n'y a pas le droit de s'empêcher de le sauver... Mais il n'y a pas le droit de s'empêcher de le sauver... En disant... Oh là là... Qu'est-ce que je vais rentrer dans les problèmes ? J'ai rien vu... J'ai rien entendu... Et s'il fait le sauver... Eh bien... Il transgresse... L'interdiction... Qui est écrite... De... Tu ne dois pas rester insensible... Devant le sang de ton prochain... D'accord ? Même si... Maintenant il y en a qui disent... Si il va rentrer dans un doute... De se mettre en danger... Pas un danger sûr... Comme le gars qui ne s'est pas bien âgé... Qui n'a pas le droit de risquer la noyade pour sauver quelqu'un... Quelqu'un qui a un safek... Qui dit... Peut-être je peux... Peut-être je ne peux pas... Il y a un chombrime... Il y en a qui disent... J'ai de sa rire... Il faut quand même le faire... D'accord ? Si il y a un doute... Il doit y aller... Pourquoi ? Que dégâti les travéraux ? Mimita... Vadaïd... Si... Il va sauver son ami d'une mort certaine... Lui... Il a un doute... L'autre... C'est sûr qu'il n'y a pas de doute qu'il va mourir... Et bien là... Il y en a qui disent... Qu'il peut... Qu'il doit le faire... Même s'il a un risque... Puisque le... Doute... Le doute... Devant le sur... D'accord ? Evidemment... Ici... Il dit... Ça veut dire que... Tout le monde n'est pas d'accord avec ça... Parce qu'il y a des gens qui ont peur... Il dit... Peut-être que je vais me noyer aussi... Je n'ai pas très confiance... Il dit... Vas-y... Toi c'est... Toi c'est... Vas-y... Mais ça veut dire que... La majorité des citoyennaires disent... Non... Même ça fait qu'il n'y va pas... Oui... Et il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça... Mais évidemment... Qui disent... Non mais ça ne va pas la tête... Non... Peut-être mettre ta vie en danger... Parce que lui... C'est sûr qu'il va mourir... Non... Mais ça fait que... Nefashot les hakelles... Et on dit toujours... Ça fait que Nefashot... Quand il y a un doute... Quand il s'agit de vie ou de mort... On doit être... Mekil... C'est-à-dire... On doit... On doit évaluer que... La crainte que j'ai moi de mourir... Si je vais le sauver... Ça ne vaut pas le coup que je prenne ce risque... Donc... On te dit... Bouge pas... Sois Mekil... Et après... Ne viens pas avec des regrets... Des remords... Parce qu'il est mort noyé... Malgré toi... Tu ne savais pas tellement bien nager... Tu t'as bien fait de ne pas bouger... Je ne suis pas le sauver... Ça va alors sauver quelqu'un... Sauver quelqu'un... C'est une autre... C'est une autre... Encore un autre boulot... Ouais... Et oui... C'est la personne qui ne s'est pas nager... Hein ? Elle ne peut pas nager... Elle ne peut pas... Elle ne peut pas... Le sauver... Si elle ne peut pas nager... C'est sûr qu'elle ne va pas... Bien sûr... On parle que quelqu'un qui se sent fort pour nager... Et le sauver... Et le sauver... Assez fort pour le ramener sur le... Pendant qu'il y a des vagues... Ou alors... N'importe quel cas de figure... De sauver quelqu'un... Quand il est... Il est en train de se mettre en danger... D'accord ? Vechèm... La même chose... Même cas de figure... Im shama no khim... S'il a entendu des gohim... Ou mosrim... Ou alors... Des juifs... Qui n'ont pas... De pitié... Qui sont des donneurs... Comme on dit... Des balances... Des mosrim... Des capots quoi... Comme à l'époque des capots... Ou des gohim... Qui n'ont pas pitié... Ou des mosrim... Ou des mosrim... Juifs... Qui n'ont pas non plus pitié... Alors... Qui sont prêts à tout... Marchivim alavra... Ils sont en train de fomenter un truc... Contre quelqu'un... O... Tomnim lopach... Ou ils sont en train de lui préparer un piège... D'accord ? Ve logila... Osno... Ve odio... Et il a... Il a pas... Il s'est pas mouillé... Pour déjouer le... Problème... D'accord ? Disons... Un moser... Les mosrim aujourd'hui... C'est les gens qui... Trahissent... Au fisc... Trahissent au fisc... Quelqu'un qui fait des... Des choses malhonnêtes... D'accord ? Alors qu'est-ce que c'est un moser ? Un moser c'est quelqu'un qui va trahir... Au pouvoir... Mais que la personne risque... Ou la prison ou la mort... On parle pas de quelqu'un qui ne risque qu'une amende... Qui risque une amende... Ça s'appelle pas un moser... D'accord ? Ça s'appelle pas un donneur... Un délateur... Délateur... D'accord ? Il s'appelle un moser... Que s'il y a... Danger de vie... Danger de vie... Ou dans... Ou prison à vie... Ça peut arriver... D'accord ? Comme le... Le Loubavitch américain là... Le boucher là... Qui s'est fait attraper... Parce qu'il a employé des gens... Des gens... Parce qu'il n'avait pas la green card... D'accord ? Donc l'état américain... La fédérale... Il a... Sans pitié là-dessus... Donc il a droit... Comme la... La juge... Était... Antisémite en plus... A la prison à vie... D'accord ? Et la prison en Amérique... C'est pas... Les palestiniens en Israël... Qui ont les Marlboro... La télé... Le téléphone... D'accord ? Les gens les mieux traités au monde... C'est les palestiniens dans les prisons israéliennes... Mieux qu'à Fleury-Bérogis... Et surtout mieux... Surtout mieux qu'en Amérique... Où vous êtes avec des bandits... Avec des gens qui... Il y en a qui préfèrent d'ailleurs être seuls... Dans des quartiers de haute sécurité... Plutôt que d'être dans des trucs moins dangereux... Avec d'autres... Avec d'autres prisonniers... Donc Bekizou... Ce monsieur là... Il est... Il a été... Vendu... Parce que l'état fédéral... Tu n'es pas obligé de savoir que... Que dans l'abattoir... Il y avait des... Des gens qui n'avaient pas de permis de travail... Parce qu'on voyait un type avec un tablier blanc... En train de... Charcuter de la viande... Je n'avais pas lui demander... C'est un permis de travail... Donc il... Donc il y a eu des histoires... Et sûrement que des... Des... Des mal en... Des gens mal intentionnés... Ont trahi à l'état fédéral... Donc ce sont des monstrims quoi... Donc... Donc... Toi tu es au courant... Qu'il va y avoir... Une messira... Si c'est une messira... Gentillette... Comme une amende... Ou un contrôle fiscal... Un redressement... Tu peux faire le sourd... Pour pas te... Pour pas te mettre mal... Et si tu as... Tu sais que la clé... C'est la prison à vie... Ou... Ou la... Ou la mort... Condamnation à mort... Qu'est-ce que... Et tu ne le fais pas... D'accord ? Alors... Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Donc... Lui il aurait pu... Il aurait pu... Soit... Négocier avec l'égoïm... Pour qu'il ne fasse pas un coup... D'accord ? Négocier avec eux... Ou alors... Calmer le... La personne avec de l'argent... D'accord ? Moi je connais un cas... D'accord ? Vous ne croyez pas que je suis mêlé à ça... Il y a la mafia... D'accord ? Mafia juive... Qui fait du... Qui protège les magasins... Protège les magasins... Qui vous disent... Voilà... Tu nous as 10% des rentrées... Comme ça... Comme ça... Ton magasin ne brûlera pas... D'accord ? C'est appelé du racket... En... En anglais... Donc il y a des gens... Qui sont... Rackettés régulièrement... Moi je connais quelqu'un... Qui est... Plus grand mafiosi... Que les mafios... Les mafiosaires... Mafionnaires... Et qui a... Qui a donc dit... Aux gens... Si vous touchez à son magasin... Vous aurez affaire à nous... D'accord ? Donc ça... Ils ont fait une mitzvah... Dès qu'ils ne soient pas des gens... De saints personnages... Ils ont fait une grande mitzvah... Puisqu'ils ont empêché... Des gens... De faire du mal à quelqu'un... Maintenant il te dit... Plus que ça... Si toi tu peux empêcher... En payant... Toi tu dois payer pour empêcher... D'accord ? Pour que... Le gars il enlève son projet... Et toi tu ne le fais pas... Tu transgresses l'interdiction de... Alta moda damreja... Tu as... Tu as... Tu n'as pas eu pitié du sang de ton prochain... Donc tu aurais pu dire... Mais attends... Mais pourquoi je vais me mêler ? Ça va me coûter de l'argent... Pour sauver quelqu'un ? Je ne me mêle pas... Je n'ai rien vu... Rien entendu... Mais non... Si tu sais que tu peux réagir... Ne dis pas... Je vais laisser faire... Même si ça doit te coûter de l'argent... C'est ça qu'il dit... Pas seulement... Le risque de la noyade... Comme on a vu... Mais le risque de... D'être obligé de payer pour... Voilà... Évidemment il te dit... Mais après... Quand la chose elle sera su... Il peut exiger de l'autre... De lui rembourser l'argent... Grâce à moi... Je t'ai sauvé... Je voudrais que tu me donnes... Ce que j'ai dépensé... Voilà... Pas de questions... Et malheureusement... Quand vous lisez ça... Avant... Vous lisiez ça... Vous disiez... C'était à l'époque du... Choukhalaours... Il y avait tellement de banditisme... Et quand vous vivez aujourd'hui... C'est des choses que vous voyez tous les jours... Dans tous les endroits... Les mieux fréquentés... Voilà... Deuxième volet de notre... Intervention... Comme nous avons dit la semaine dernière... Nous sommes en ce moment... Dans la période entre Pessah et Javod... Donc on étudie les Pirquets à Borge... Donc j'ai sélectionné pour vous... Une Mishnah du Perek... Le deuxième chapitre... Qu'on va lire... Shabbat... Et cette Mishnah... Elle est très curieuse... Et vous allez... On va la... On va la décortiquer ensemble... On raconte sur... Il est la Zaken... D'accord... Il est la Zaken... Un bourg... C'est-à-dire quelqu'un qui est vide... Qui n'a rien... Qui n'est ni dans la Torah... Ni dans le... Dans la vie... Économique... Ou... Bricolage... Il est nul... Quelqu'un qui a un bourg... Ne peut pas être un Yerechet... Ne peut pas craindre la faute... D'accord... Comme il n'a rien... Il ne sait rien faire dans sa vie... Donc on donne... Comme par exemple... Le ministre des Finances... Qu'on a... Qui n'est capable que de parler... De critiquer les autres... Mais quand... Maintenant qu'on le voit... On le voit... Chaque pas qu'il fait... C'est une catastrophe... Parce que c'est facile de parler... Mais tu n'as rien prouvé... Tu n'as jamais vissé une vis dans la cuisine... Donc... Quelqu'un qui est un bourg... Et bien lui... Il ne peut jamais craindre la faute... Pourquoi ? Parce que... Pour craindre la faute... Il faut être... Quelqu'un qui est dans ce monde là... Qui touche à quelque chose de... Dans ce monde là... Soit dans la théorie... Ou dans la pratique... Ou dans la Torah... Ou dans le Chol... Mais il est... C'est pas un bourg... Quelqu'un qui est un... Un nul... On ne peut pas croire qu'il craint la faute... Parce qu'il est nul... C'est... Il est qui nous dit ça... Mais... Quelqu'un qui est... Qui n'est pas un bourg... Mais qui est un ignorant... Il est peut-être... Compétent dans certains domaines... Mais dans la Torah... Il ne connaît rien... Donc... Ce n'est pas un bourg... Il est peut-être bon en bricolage... C'est un bon avocat... Un bon médecin... Ce que je sais... Il n'est pas bourg... Mais il est... Il ne connaît rien... Ni dans le Shabbat... Ni dans la Kachroun... Ni dans le... Dans le Pirqa Avot... Ni dans le Rocher Mishpat... Il est à Maharet... Et bien lui... Il ne peut pas être un chasside... Parce que pour être un chasside... Il faut connaître beaucoup de Torah... D'accord ? Pour savoir quel est le... Le bien... Quel est le mal... Quel est le... L'obligé... Quel est le... Le facultatif... Quel est le grave... Quel est le... Mais le Abba Ishan Lamed... Celui qui a honte... Ne peut pas... Apprendre... Puisque comme il est orgueilleux... Il est orgueilleux... Pas parce qu'il est humble... Qu'il ne pose pas de questions... Il a honte... Qu'on dit... C'est quoi cette question idiote ? Il a honte de se faire ridiculiser... Donc il ne parle jamais... Comme il ne parle jamais... Donc il ne peut jamais apprendre... On ne parle pas de quelqu'un qui a honte... Dans le sens de la pudeur... Il n'ose pas ouvrir la bouche... Non... C'est un orgueilleux... Il a peur de se faire ridiculiser... Par sa question... Il doit dire... Celui-là il n'apprendra jamais... Parce que... Même si ta question elle est bête... La réponse du juge grave... Elle va être intelligente... Elle va être sage... Donc il faut oser... Même si on est ridicule... Vélo a captat... Mais la mède... Et celui qui est... Qui attrape les gens... A la gorge... Dès qu'ils ouvrent la bouche... Il ne peut pas enseigner... Tu comprends ? Comme dit quelqu'un... Comme quelqu'un me dit... Comment ça se fait... Toi tu t'énerves toujours avec les élèves... Donc tu ne devrais pas enseigner... Mais j'ai dit... Ben voilà pourtant oui... Donc Capdane c'est quelqu'un qui est... Ce n'est pas quelqu'un qui attrape les gens à la gorge... Capdane c'est quelqu'un qui est... Qui dit... Quoi ? Comme ça vous me parlez ? Comme ça vous me posez une question ? Capdane c'est quelqu'un qui est macpide... Pas de la bêtise de la question... Qui est macpide... Qui fait attention à la... A son cabote... Ce genre de question que vous me posez... Mais vous me prenez pour un... Il y a une dame qui m'a téléphoné avant-hier... Allo... Vous êtes le rave ? Oui oui oui... J'ai fait mon avial quelques années... Oui oui oui... Est-ce que vous avez l'adresse d'un bon dentiste ? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Je ne suis pas du Nifan... Je ne suis pas la Samblone... Je ne suis pas la mairie... Je lui ai répondu ! L'adresse d'un bon dentiste... C'est vrai que c'est... Exactement... Les questions qu'on pose à un rave... C'est vrai... L'adresse d'un bon dentiste... C'est ni une question de cache-route... Ni une question de... Ouais parce qu'elle a très peur... Elle a très peur... Elle a très peur... Seul un rave peut... Avec sa clairvoyance... Connaît les bons dentistes... J'ai dit le dentiste qui était le mien... Il est mort... Le pauvre... Depuis je n'ai pas tellement l'occasion d'aller chez le dentiste... Ceux que je connais... Prenez le risque... Moi je le trouve bon... Peut-être que vous le trouverez pas bon... Mais ça c'est votre problème... Qu'est-ce que j'allais lui dire ? Quoi ? Vous n'avez que ça à me faire de me déranger pour ces bêtises... Ça c'est Kaptan... Un Kaptan il ne veut pas être Mélamed... Comme il est... Enfin... Comme il est... Quand le gars est venu le voir... Quand il prenait sa douche... Enfin... R.F. Shabbat... Et qu'il lui dit... Dis-moi... Pourquoi les Noirs d'Afrique ont les pieds plats ? Et il est... Il se sèche et tout... Il dit... Ah c'est une très grande question... Ah oui oui... Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils marchent... Ils n'ont pas de chaussures dans la brousse... Donc ils ont besoin d'avoir les pieds plats... Pour que ça fasse... Pour que ça fasse chaussures... Donc ça c'est... D'accord ? Alors que... Chamaï était plus nerveux déjà... Il jetait les gens... Donc on dit... Quelqu'un qui est Kaptan ne peut pas enseigner... D'accord ? Parce qu'il... Il estime que... La question n'est pas à son niveau... D'accord ? C'est comme ça aujourd'hui... Il y a un rave à Paris qui me disait... Je suis une assistante sociale... Les gens ne lui téléphonaient que pour des trucs comme ça... Des trucs d'assistante sociale... Imaginez-vous... Imaginez-vous ça c'est il y a 30 ans... Alors aujourd'hui c'est... C'est une nurse... C'est... Et donc il ne faut pas s'énerver... Et toute personne qui fait du business... C'est pas sûr qu'il va devenir... Khaqam parce qu'il est trop occupé avec son business... Il a la tête... Il a la tête dans ses affaires... Donc chaque instant il est... Moi je connais des gens qui ont des affaires... Vous étudiez avec eux... Ils vous disent... Oui, 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 oui... Puis ils ont le SMS là pour savoir... Tac ! Oh le dollar prend 5 ans... Oui, alors, oui... Euh... Ah oui, non... Oui, d'accord... Oui, d'accord... Dans un endroit où il n'y a pas de... Il n'y a personne... Fais la chose... Ça c'est Hilel... Et il continue... Et Pitom il continue... Regardez ce qu'il dit... Af-U-Raha be-Gul-Golet-Achat... Lui-même... Même lui... Hilel... Il avait un jour un crâne... Shet-Safal-Pnehamaim... Qui flottait... Sur le fleuve... C'était sur le... Le jardin... Il était avec ses élèves... Et il voit un crâne flotter sur le fleuve... Et il lui dit... Au crâne... Amar-La... Il lui dit au crâne... Ah... Dehateft... Atfouh... Comme tu as noyé... Tu seras noyé... Mais sauf... Mais tafaïch... Et tu founes... Et là... Et ceux qui t'ont noyé... Eux-mêmes seront... Eux-mêmes noyés... Comme toi tu as noyé... D'accord ? Comme tu as... Du fait que tu as noyé... Tu as été noyé... Et ceux qui te noyeront... Ils seront même noyés... Et il continue... Toujours Hilel... Ou Ayah-Omer... Il avait l'habitude de dire... Mar-Bé-Bassar... Celui qui mange beaucoup trop... Mar-Bé-Rima... Il augmente les vers dans la terre... D'accord ? Ce qui se comprend très bien... Puisque... Quelqu'un qui mange trop... Ca ne peut pas être... L'écheve-chamahim... Et donc... Sa chair... N'est pas devenue... Divine... Puisqu'il mange beaucoup... Donc... Dans la tombe... Les vers... Et la vermine... Vont se faire un... Régal... Un régal... Mar-Bé-Rima... Mar-Bé-Rima... Celui qui augmente... Les affaires... Qui augmente les biens... Mar-Bé-Déaga... Il augmente les problèmes... D'accord ? Il a son château... En Espagne... Il a son... Sa rédition secondaire... A Deauville... Il a une troisième maison... Un truc... Il augmente les problèmes... Tout le monde lui téléphone... Allo... Il y a une fuite... Allo... Il y a un truc... D'accord ? Donc il te dit... Tout naturellement... Quelqu'un qui augmente les... Les propriétés... Il augmente les... Les soucis... Mar-Bé-Nashim... Quand celui qui augmente les femmes... Qui avait trop de femmes... Mar-Bé-Rchafim... Il va provoquer... La... La sorcellerie dans la maison... Puisque chaque femme... Va être jalouse de l'autre... Elle va essayer... Bon... De faire du... De la sorcellerie... Pour... Pour nuire... Soit l'autre femme... Soit attirer les bonnes grâces du mari... Mar-Bé-Shfachot... Celui qui a trop de servantes... Mar-Bé-Zima... Il va augmenter la... La... Le dévergondage... Puisque les esclaves... Les servantes... C'était des... Des femmes qui s'en fichaient de tout... Quoi... D'accord ? Mar-Bé-Avadib... Celui qui a trop d'esclaves... Mar-Bé-Gazel... Il... Provoque... Les... Les gens... Les esclaves... Sont des... Des voleurs... Ils volent... Les petites cuillères... Mar-Bé-Torah... Mais par contre... Celui qui augmente la Torah... Mar-Bé-Khaïm... Il augmente la vie... Mar-Bé-Yeshiva... Celui qui augmente... Le fait d'être assis avec des élèves... Mar-Bé-Kochma... Il va augmenter la sagesse... Mar-Bé-Tsah... Plus tu prends des bons conseils... Mar-Bé-Torah... Plus tu deviens intelligent... Si tu décides seul... Tu fais des bêtises... Si tu essaies de prendre... De prendre... De avoir des bons conseillers... Tu vas... Augmenter dans la... Dans le jugement exact... Mar-Bé-Tsdaka... Celui qui augmente dans la Tsdaka... Mar-Bé-Shalom... Il augmente la paix... Puisque... Quand quelqu'un... Il a de l'argent... Que le riche lui a donné... Ah merci ! L'autre il est tranquille... Il est heureux... Il peut passer... Une bonne journée... Donc il augmente la paix... Kana Shem Tov... S'il a acquis... Un bon nom... Kana Le Hatzmo... Il l'a acquis pour lui... Kana Lo Divret Torah... S'il a en plus acquis... Les Divret Torah... Kana Lo Rayo Lamaba... Il aura le monde futur... Alors il y a un commentateur... Que vous connaissez... Bien évidemment... Qui s'appelle... Le Tosfot Yom Tov... Tosfot Yom Tov... C'était l'élève du Maharal de Prague... Et quand on était dans une période de... Où les Yishivots... Faisaient beaucoup de... De raisonnement... De raisonnement... De raisonnement... Elles oubliaient le... La ligne... De la Mishnah... A force de... De... L'interpréter... On finissait par... Par s'éloigner complètement du sens simple... Le Maharal de Prague lui a dit... Tu vas faire comme le Bartinora... Comme le commentateur de la Mishnah... Tu vas expliquer simplement la Mishnah... En suivant le texte... Et le Tosfot Yom Tov... Il pose une question remarquable... Que vient faire cette histoire du crâne ? Qu'est-ce que vient faire cette histoire du crâne... Qu'il a vu flotter ? Et à qui il a dit... Ceux qui t'ont noyé... Seront noyés... Et... Et... Comme toi tu as noyé... Tu seras noyé... Et ceux qui te noyeront... Te noyeront... Bah ils seront même noyés... Que vient faire cette histoire... Du crâne... A l'intérieur du Mishnah... Qui est construite de la même façon... D'un bout à l'autre... Qui a écrit... Et... Après celui qui a trop mangé... Et... Il y a une logique de part et d'autre... Mais au milieu vient l'histoire du crâne... Parce que le Tosfot Yom Tov... Il dit... Qu'est-ce que ça vient faire au milieu ? D'accord ? Et il dit déjà... Plus fort que tout... Il dit... Tout le monde a vu... Qu'il y a des tas de gens qui ont tué... Et qui sont morts très vieux dans leur lit... Qui... Ils n'ont pas été tués par eux-mêmes pour avoir tué... Comme on voit... C'est les jours de la Shoah en ce moment... Wiesenthal il a chassé... Quelques... Quelques... Nazis... Mais il y en a des milliers... Qui sont morts tranquillement... Avec leurs petits enfants... A l'âge de 90 ans... Soit en Amérique du Sud... Ou soit ici... Il y en a plein qui se sont cachés ici... Vous savez ? En Israël... Ils ont dit... Le meilleur endroit pour se planquer... C'est Israël... Qu'est-ce qu'ils ont fait après la guerre ? Quand l'Etat d'Israël est là... Ils se sont fait passer eux-mêmes pour dérescaper de la Shoah... On parle allemand et tout... Nous aussi on était à Mokhelwal... C'était terrible... Alors que même ils étaient les... Comme ça... Ils sont morts ici tranquilles... L'Etat d'Israël... L'Etat d'Israël n'a jamais... Fait une enquête... Puisqu'ils étaient là... Ils allaient chercher les gens... En Amérique du Sud... Et il y en a plein qui étaient... Qui se sont planqués ici... Et qui jusqu'à très tard... Ils ont dévoilé qu'effectivement... Ils ont dit... Attends mais... Ok... Tu es allemand... Tu es polonais... Mais... Mais... Est-ce que tu es juif... Ils ont pas... Ils ont... Ils se sont fait cacher... Camouflés... Comme ils parlaient... En allemand... En polonais... Ils ont dit... Bon ça va... C'est des... Ils parlent pas yiddish... Bon ça va... Si c'était pas religieux... Et bien il y en a plein qui se sont... Camouflés... Qui sont morts ici... Et à part eux... Jusqu'à maintenant... Vous avez... Au Brésil... En Argentine... Au Paraguay... Pfff... Des milliers de... De nazis... Qui sont morts tranquillement... Avec leurs petits enfants... En photo... A l'âge de 95 ans... D'accord ? Comme la vieille... Schnock... La... La femme de Kennedy... Comment il s'appelait... Joseph Kennedy... Le... Le... Le chef du parti nazi... En Amérique... Le père de John Fitzgerald... Et bien elle est morte... Elle a crevé à 95 ans... Vous la voyez sur la photo... Elle a tous ses enfants... Ses petits enfants... Elle a cinq générations... Et à 95 ans... Elle est morte qu'à ce moment là... Et pourtant... Elle était de tout coeur... Avec les idées de son mari... Qui était... Dans le parti nazi... En Amérique... Donc c'est ce qu'il dit... Il dit... Il dit... Qu'est-ce que tu racontes... Il est... Que comme... Tu as noyé... Tu seras noyé... Non ! Il dit... Non ! Plein de gens qui ont noyé... Qui n'ont pas été noyés... Forte question ! Il dit... En plus... Si tu remontes à la source... Qui est le premier... Qui a été tué dans l'histoire ? C'est Abel... Si tu remontes... Il n'a jamais tué personne... Abel n'a jamais tué personne... Donc pourquoi tu dis... Pour... Comme tu as tué... Tu es tué... Mais voilà... Il n'a tué personne... Mais il a été tué quand même par son frère... D'accord ? Troisième question... Il dit... Pourquoi il parle en araméen ? La Mishnah... La Mishnah... C'est toujours en hébreu... La Gmara... Non ! Mais la Mishnah... Oui... C'est toujours en hébreu... Pourquoi parle-t-il ? En plus... Il ne parle pas aux élèves... Il parle au crâne... Il lui parle... Au crâne... On lui parle aux élèves... Et il lui parle en araméen... D'accord ? Et... Et... Qu'est-ce que ça vient faire donc ? Comme un cheveu dans la soupe... Au milieu d'enseignements tout à fait logiques... Qu'un ignorant ne peut pas être un racite... Qu'un... C'est tout logique... Pour que Python a un truc... Complètement... Euh... Euh... Comment dire ? Curieux... Qui s'inscrit dans la Mishnah... Et en plus... Ce morceau de la Mishnah... Commence par le mot... Af ! Il a même vu ! Que vient... Qu'est-ce que ça veut dire il a même vu ? On a parlé de quelque chose avant... Quel rapport avec le... On t'a dit... Celui qui n'est... Qui est dans un endroit où il n'y a pas d'homme... Qu'il essaie d'être un homme... Et il a même vu un crâne ! Quel rapport ? Pourquoi tu dis l'âme même ? Pourquoi le mot Af ? Alors il répond... Le... Le... Alors écoute... Accrochez-vous bien... Il dit en vérité... En vérité... Euh... Toute cette Mishnah... Si vous la... Vous la regardez bien... Ce sont toujours des relations de cause à effet... Que... Que n'importe quel individu peut observer... Tout le monde peut observer ça... Que celui qui augmente les maisons... Augmente les problèmes... Que celui... Qui augmente la Torah... Augmente la sagesse... Que... 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 Quand il y a... Quand il y a personne qui joue le rôle... Bah tu es obligé de le jouer... C'est des choses... De cause à effet... Ce que tu me dis... En... Avec la conséquence que ça a... Et la cause que ça a... Je le comprends très bien... Donc le début de la Mishnah... La fin de la Mishnah... J'ai aucun problème... Quand est-ce que je vais avoir un problème dans la vie ? C'est quand je vois... La mort... Je vois... Il te dit que ce... Ce crâne qu'il a vu... C'était en vérité le crâne... D'un chef de bande... Qui était connu... Pour tuer des gens... Pour leur prendre leur argent... Et donc... En passant... Devant le fleuve avec ses élèves... Il a vu ce crâne... Parce qu'il avait une tête quoi... Il avait vu la tête du... Du chef de bande... Qui était... Que tout le monde connaissait... Et donc... Se pose la question... Nous dit le troisième temps... De la justice immane... Y a-t-il une justice dans ce monde-là ? Est-ce qu'il y a un juge et un jugement ? Là-bas... Dans les autres endroits de la Michelin... C'est clair... Tu as voulu avoir des maisons... C'est la justice... Tu as des problèmes... Il y a un jugement normal... Ça fait une chose qui devait entraîner telle chose... Tu le vois... D'accord ? Tu vois quelqu'un qui est un... Un incapable dans la vie... Il est bourre... Ne t'étonnes pas qu'il ne soit pas érechette... Puisqu'il est bourre... D'accord ? Quelqu'un qui n'est pas un bourre... Il connaît le risque des choses... Un électricien... Qui a pris du jus... Quand il a fait une réparation... Ou qui sait qu'il y a un danger... Et bien... Comme dans la vie... Il a vu que... Les choses ont un prix... Et bien... Il est érechette... Il va avoir peur de quelque chose dans la vie... Parce qu'il sait qu'effectivement... Il y a une relation de cause à effet... Mais quelqu'un qui est bourre... Qui n'a jamais... Qui n'a jamais rien fait de sa vie... Et de ses dix doigts... D'accord ? On ne peut pas dire qu'il craint la faute... On ne peut pas la craindre... Puisqu'il ne sait pas ce que ça veut dire... Se mouiller dans la vie... Donc c'est une relation de cause à effet... Que je comprends très bien... Donc toute la Mishnah... Elle est très claire... Cause à effet... Mais... Y a-t-il une relation de cause à effet... Quand je vois un... Un homme qui est... Qui est mort noyé... D'accord ? Et comme il te dit... Réellement... Non ! Puisque il y a des tas de gens... Qui sont des assassins... Et qui sont morts tranquilles... Alors oui... Il te répond qu'en fait... Première question... Il te dit... Pourquoi Evel est mort ? Déjà... Puisque lui il n'avait tué personne... Donc pourquoi est-il mort ? Il te répond... Parce que... Comme au moment du matin de Torah... On dit que... Il y avait les jeunes prophètes... Qui contemplaient la Shrina... Pendant le matin de Torah... Et qui pendant qu'il y avait le... Dévoilement de la Shrina... Ils mangeaient et buvaient... Au lieu d'être en... Crainte révérentielle... Ils contemplaient la Shrina... Tout en mangeant et en buvant... Ca ne les dérangeait pas... Comme au cinéma... Non... Comme si... Tu étais devant un... Un très grand rave... Très important... Et... Alors tout le monde se lève... Ou tout le monde veut lui embrasser la main... Et toi tu continues à manger ton... Ta soupe... D'accord ? En disant... Bon ça va... Je le connais... Il est gentil... D'accord ? Les gens vont dire... Ben c'est honteux... Levez vous... Donc... La même chose... Il y avait la Shrina qui... La Shrina qui... Qui s'est imposée au moment du matin de Torah... Et il y avait des jeunes gens... Des jeunes prophètes... Qui continuent à manger normalement... Parmi eux qui ? Nadav et Abihu... Les enfants d'Aaron... Donc... Comme Dieu n'a pas voulu troubler la fête... Le jour du matin de Torah... En les... Tuant... De leur... Insolence... De regarder la Shrina sans... Sans crainte... Il les a attrapés... Au moment... De l'inauguration... L'île Mishkan... Il dit pareil avec Ével... Ével... Quand il a offert son sacrifice... Il a écrit que Dieu s'est tourné vers son sacrifice... Il n'a pas regardé celui du Caïm... Donc il a eu un dévoilement de la Shrina... Et il a pris ça à la légère... Donc il était aussi passible de mort... Donc on peut être passible de mort... Soit parce qu'on est soi-même un assassin... Ou soit parce qu'on est un... Un grand sadique... Qui a osé regarder la Shrina sans crainte... Donc il dit... Avel c'est spécial... Il n'est pas mort parce qu'il a tué... Il est mort parce qu'il devait mourir... Mais la question se pose... C'est que c'est Caïm qui l'a tué... D'accord ? Alors il répond... Dans tous les cas de figure... C'est vrai que celui qui a tué... Il a fait une mission... De tuer quelqu'un... Goulgolet... Comme dit le Harizade d'ailleurs... Goulgolet... La Shrina Gilgoul... La Shrina Gilgoul... C'est que dans une autre vie... Une vie antérieure... C'est ce que dit... Il est... Comme tu as tué... Quand tu as tué ? Dans une autre vie... Dans une autre vie tu as tué... Donc tu as tué maintenant dans cette vie... D'accord ? Et ceux qui... Qui t'ont tué... Seront eux-mêmes tués... Il dit... Tout ça... C'est une relation de cause à effet... Qu'on n'est pas capable de voir... On n'est pas capable de l'avoir... Parce que tu ne... Tu ne peux pas... Dire de façon tranchée... La relation de cause à effet qu'il y a entre... Le... Le juge et le jugement... Quand par exemple... Quand Sharon a fait la... Ce qu'il a fait... De se donner... Le bouche cative... Juste après... Tac ! Alors évidemment... Il y a des gens qui ont dit... Comme par hasard... Il a... Alors on n'a pas le droit de dire ça... Parce que... C'est vrai qu'il y a un din et un dayan... Mais nul n'est capable... De savoir... La cause et les faits dans ces choses-là... C'est pour ça qu'il ne parle pas à ses élèves... Il parle qu'au crâne... Et c'est pour ça qu'il parle en araméen et pas en hébreu... Parce qu'il ne veut pas qu'on sache ce qu'il dit... C'est la langue de l'époque l'araméen ? Non ! Les enfants... Ils étaient avant le... Dans la Mishnah... Enfin... Entre les gens du peuple parlaient l'araméen... Mais les gens de la Torah parlaient l'hébreu... C'est pour ça que la Mishnah est en hébreu... En lui... Il est en train de parler à ses élèves... Il leur dit des principes... Tout à fait clairs... Cause à effet... Quand arrive ce principe-là... Y a-t-il une relation de cause à effet... Quand on voit une mort bizarre... Il te dit... Oui, il y a une relation de cause à effet... Mais ça, tu ne peux pas en parler aux gens... C'est pour ça qu'il ne le dit qu'au crâne... Parce que le crâne, lui, sait que c'est vrai, cette chose-là... Le chef de bombe... Parce qu'il a tué... Alors il a été tué... On a coupé sa tête... On l'a jeté dans l'eau... Mais ça ne le dit pas aux élèves... Parce que sinon... Les gens vont... Directement... Ah, tu as perdu ta fortune ? Ah ben c'est parce que tu ne donnais pas l'azdaka... Tu as été tué dans la Shoah ? Parce que tu étais un bandit... Tout le monde va... Tout de suite devenir simpliste... Dès qu'il voit un... Un événement... Il va essayer... De lui... Accorder... Une relation de cause à effet... Qui n'est donnée qu'à des... Qu'à des gens qui... On toutes les données... C'est-à-dire... Pratiquement personne... Il a pu se permettre de le dire ? Donc lui... Il s'est permis de le dire... Et au crâne... Mais pas aux élèves... Il l'a dit en araméen... Pour ne pas qu'il comprenne... Mais que le crâne lui comprenne... Par contre... Et il te dit... Effectivement... Il y a une justice immanente... Mais ça n'est pas à toi... De la... De la déclarer... Comme étant sûr... Si tu vois quelqu'un... Par contre... Quelqu'un... Il a perdu... 100 shekels dans le chouc... D'accord ? Il lui a dit... Oh je suis embêté comme tout... J'ai perdu 100 shekels... Toi tu vas lui dire... Bah... Tu sais pourquoi tu as perdu 100 shekels ? Parce que la semaine dernière... Il y a eu un pauvre... Qui te les a demandé... Tu ne lui as pas donné... C'est vrai ! Oui... Mais ne lui dis pas ! Non mais c'est vrai ! Ce n'est pas vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Pas ces détails-là ! Pas ce pauvre ! Et pas son shekel ! Mais... Mais... Comme tu n'as pas la précision du... De la... De la... De la faute... Avec le jugement... Ne... Non ! Ne lui en parle pas ! Non mais de la même manière... Il y a des gens... Qui n'ont pas la mort... Qu'ils ont octroyé aux autres... De la même manière... Si tu perds cet argent... Ca peut-être... Ca peut-être... Ca peut-être... Ca peut-être... Ca peut-être... On ne peut pas établir de relation... Absolument pas ! Voilà ! On ne peut... On ne peut pas le faire... Sauf entre toi et toi ! Tu peux dire... Dans ton fort intérieur... Il doit y avoir un rapport là-dedans... Même... Je ne peux pas l'affirmer... Et surtout pas lui dire en face... Et donc il te dit... Et donc maintenant vient le... Le... La question subsidiaire... Celui qui a tué le... Le monsieur... Il a... Il a rendu justice... Il a fait justice... D'accord ? Donc... Pourquoi lui-même devrait-il être tué ? D'accord ? Puisqu'il n'a fait que rendre... Ca dépend... Ca dépend... Au nom de quoi il a rendu cette justice... Voilà ! Bravo ! C'est la question du... Il dit... C'est... Si lui... L'avait fait... En tant que... Justicier... Parce qu'il connait la vérité... Ron... Alors il n'aurait pas été tué pour ça... On lui aurait dit... Bravo ! Tu as rendu justice... Bravo ! Col à carbone ! Merci ! Tu as une médaille ! Mais il dit... Mais comme la plupart du temps... Les gens qui tuent... C'est parce qu'ils ont un problème personnel avec la... Avec le... 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 Avec la victime... Donc... Dieu s'est servi d'eux... Pour tuer celui qui devait mourir... Mais eux... N'ont pas été des... Des... Justiciers... Droits et propres... Il dit... Si effectivement... Il l'avait fait... En tout état de cause... Pour rendre justice... Alors effectivement... Ils auraient été... Ils n'auraient pas... Ils n'auraient pas été tués pour ça... Comme Wiesenthal ! D'accord ? Wiesenthal... Il a donné la mort à plein de gens... Et bien il a vécu vieux... Euh... Ouais... Ses... Ses enfants... Sa famille... Sont... Sont très appréciés par tout le monde... Parce qu'il n'a pas... Il n'a pas essayé d'aller chercher les allemands... Parce qu'il avait un problème personnel avec eux... Il a voulu rendre justice... Donc lui... Comme il n'a pas... Il n'avait pas eu un intérêt personnel... On... On n'avait aucune chance... De dire qu'il était... Lui-même... Un meurtrier... Et dire... Bah il est mort en accident... C'est bien fait pour lui... Non il n'est pas mort dans un crime... Non il est mort dans son vie... Vieux... Mais il dit... Personne ne... Ne tue... Dans les... Dans les histoires de crimes... C'est toujours un crime... Parce que tu as un rapport avec ce monsieur... Pas parce que tu veux... Tu veux endosser le... Le rôle du justicier... Du... Du... Du Gilgoul d'avant... Donc c'est pour ça qu'il dit... Tout ça étant trop compliqué... Ne t'amuse jamais... C'est pour ça que Hillel te le dit... Aff... Même ça... Il y a une relation de cause à effet... Mais ça... Ne la mélange pas... Avec les autres causes à effet... Qu'on a vu avant et après... Ça veut dire que Hillel... Il te donne une grande... Une grande leçon de... 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 De calme... Parce qu'en général... Les gens ont toujours tendance à dire... Si c'est arrivé... C'est à cause de ça... Peut-être ben que oui... Peut-être ben que non... Il y a quelqu'un qui peut savoir lui-même... Si... Si lui-même... Il a... Il peut dire... J'ai... Quelqu'un... Cette chose-là m'est arrivée... Mais moi je sais pourquoi... Mais les autres ne sont pas capables de dire... Est-ce que c'est important de savoir ? Bien sûr ! Parce que si quelqu'un... Quelqu'un il a... Ou les gens... On a un sentiment d'injustice... De dire... Attends... Le pauvre... Pourquoi cette personne-là... Elle a souffert tellement... Elle est morte... Violemment... A leur carité... Tu as tendance à dire... Il n'y a pas de justice... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de justice émanente... C'est... C'est complètement farfelu... Tu vois... Une personne... Elle sort le matin... Elle va à son travail... Elle se tue... On a fait par une voiture... Dieu est injuste ! On a dit... Non ! C'est sûr que... Un juge... Un juge... Mais... Il te manque des données... Pour le savoir... Il n'y a que la personne elle-même... Qui pourrait dire... Effectivement... C'est... Ne vous inquiétez pas... Il n'y a pas de justice là-dedans... Donc c'est important... Que la personne elle-même... Dise... Dise aux gens... Ne vous inquiétez pas... Il n'y a aucune injustice... Mais toi... Ne viens pas dire... Moi je la connais la justice... Ou ne viens pas dire... Il n'y a pas de justice... Il y en a une... Elle est connue... Que du... Du... Du bennedin d'en haut... Ou peut-être de la personne elle-même... Et voilà pourquoi... Il est... Intervenu... Dans cette Vishnala... Parce qu'il voulait... Te faire passer un grand message... A l'intérieur... De choses... Beaucoup plus simples... Pour la comprendre... Heureusement que tu l'as décodé... Parce qu'on n'avait pas compris... Mais ça va... Ouais mais c'est pour ça que... Quand vous étudiez... Pierre Kéavotte... Vous pouvez lire ça... Comme des... Des T.I.L.I.M. Parce que vous... Vous demandez à... Voilà... Détageant de vous expliquer ça... La plupart des gens... Ne voient pas le rapport... Donc c'est pour ça que c'est important... Et d'étudier le Virkéavotte... Parce que ça... Ça donne des réponses... À des questions... Beaucoup plus grandes que... Qu'on imagine... Voilà... Est-ce que vous avez des questions ? J'ai une question... Par rapport à ces Allemands... Ces Allemands... Qui sont... Qui sont venus... Se cachant d'Israël... Ils avaient des enfants... Ces enfants sont mariés... Avec des Juifs ou pas ? Peut-être ouais... Donc ils avaient peut-être... Des petits enfants juifs ? Ben oui... Il y a dû y avoir des tas de... Vous savez... En plus en Israël... Ils ont... Ils ont pas mal... Camouflé... Les dossiers et tout... Il n'y avait pas la... Comme aujourd'hui l'informatique... Où tout est fixé... A l'époque il y avait des dossiers... On les jetait... On les mettait... C'était... C'était un peu... Un peu le... Un peu la pagaille... Quand quelqu'un arrivait... Il n'arrivait pas... Il n'arrivait pas avec des papiers... Alors s'il avait un numéro... Ou soupçonnier... Qu'il venait vraiment d'un camp... Mais celui qui n'a pas de numéro... Parce qu'il dit... Non je me suis sauvé... J'étais en maquille... Et puis il peut vous dire... Il peut vous dire n'importe quoi... Il peut vous dire... Je m'appelle Wiesenthal... Et c'est alors qu'il s'appelle... Goebbels... Alors à l'époque... Qui allait penser qu'un... Qui allait venir se protéger... Dans un quartier ici... D'accord ? Après ils ont dévoilé qu'effectivement... Quand on a cherché... Quand on a enquêté sur ces gens-là... Qu'ils étaient incapables de raconter... Quoi que ce soit sur le... Sur les juifs d'où ils venaient... Voilà... Bekizou... Il est à Zaken... Il vous dit... C'est un message que toi seul dois garder... Moi j'ai pu le dire au crâne... Parce que le crâne le sait très bien... Mais je ne vais pas dire aux élèves... Parce que les élèves ils vont dire... Ah ben voilà... Dès que je vois une situation... J'ai la clé... Je suis très... Je suis capable de régler... Toutes les situations... Si je vois un mort... Je sais pourquoi... Si je vois un vivant... Je sais pourquoi... Le tos-vot-tot-tom... De dire... Ne rêve pas... C'est beaucoup plus compliqué... D'abord une émunda considérable... Pour un Konosh Barucho... Ça veut dire... C'est vraiment la base de la émunda... Parce que... Ça on peut dire aussi... S'il n'y a pas de manique dans le monde... S'il n'y a pas de dieu... Tu peux arriver à la même situation... Il n'y a pas de logique dans le monde... Endin ou Endayan... Endin ou Endayan... Bien sûr... C'est vraiment une épreuve de grande émunda... Si on n'a pas d'estime anime à côté... Que Dieu est vraiment présent... Et qu'il s'occupe de nous... Personnellement chacun... C'est pour ça qu'il t'a mêlé ça dans les autres Mishnayot... Exactement... En te disant... Toutes les choses de cause à effet que tu peux observer... Sache que la Torah te l'a déjà dit... Quand quelqu'un te dit... Celui qui... Celui qui augmente les biens et va augmenter les problèmes... C'est un PSAC... C'est une chose... Absolue... Oui... Donc là... Il n'y a pas de question... D'accord ? Ce qui arrive à le saisir parfaitement... Voilà... Il te dit... Ce que tu n'arrives pas à saisir parfaitement... Mets-le quand même dans une dimension de cause à effet... Mais n'en parle à personne... Parce que tu ne peux pas savoir... Il n'y a que toi qui peux le savoir... Voilà... Est-ce que c'était intéressant ? Très fondamental... Voilà...